Musique 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 Montre le sac ! Musique Musique Je vis à Paris et j'adore mon appart mais il y a un seul gros souci, c'est le dressing c'est littéralement le pire dressing que j'ai vu de ma vie dans cette vidéo, ne vous attendez pas un dressing de youtubeuse parce qu'on est très très loin Musique Welcome to le pire dressing de Paris C'est un placard hyper profond mais qui est absolument pas pratique parce que du coup on entasse, on entasse derrière et on voit plus rien et surtout il y a pas de lumière dans ce placard, on voit rien on voit pas nos vêtements et du coup le fait que mon dressing soit pas beau, ça me motive pas du tout à ranger mes vêtements. Donc là il est grand temps de faire quelque chose. Un crotterie, ça me pose Musique Musique Je sens que ça va être très très long Musique Explication de la situation là on a toutes mes affaires diverses que je dois absolument trier et comme c'est enfin le printemps je vais pouvoir sortir mes affaires de printemps été et ce que je vous ai pas précisé c'est que ce tri de dressing est très spécial, j'en avais déjà fait un l'année dernière mais cette fois-ci je vais aller beaucoup plus loin, je vais faire appel à une anime slash influenceuse mode slash mannequin pour me reluquer parce que j'en ai marre d'avoir dix mille vêtements et d'avoir la sensation de ne rien avoir à me mettre, surtout envie d'avoir une garde-robe minimaliste avec que des basiques où je me prends pas la tête. En fait je pense que j'ai vraiment envie de changer de style et d'avoir plus un style simple et de me mettre plus d'effort sur ma coiffure, sur mon make-up genre là aujourd'hui ma tenue, bah j'aime trop je mets une petite vesse blazer, c'est ultra basique mais moi c'est ce que j'aime. La partie en de cette vidéo c'est le gros tri et la partie 2 ça sera le gros looky et petite précision, je sais que j'ai beaucoup beaucoup de vêtements mais la majorité vient de friperies, je pense que ça fait plus de 5 ans que je m'habille quasiment qu'en friperie même si ça m'arrive encore quelques fois de craquer en fast fashion mais j'ai vraiment beaucoup réduit ma consommation c'est parti, motivation ! J'essaye d'être méthodique on va commencer par les hauts, on va garder tous les basiques, enlever tous les trucs que j'ai pas porté depuis plus d'un mois ça c'est un pull Zara mais que j'ai acheté en friperie à Montréal, je suis obsédée par ce pull tellement confortable on dirait une couverture en pull et la qualité est incroyable donc je pense que c'est un très vieux pull Zara, le plus chaud que j'ai jamais essayé et avec un jean bleu comme ça il va trop trop bien puis je le garde à 100% pour l'année prochaine Les hauts simples et avec les épaules dénudées c'est toute ma vie, c'est simple mais ça a trop de charme, je suis archi fan et je l'avais acheté à Montréal aussi J'ai fait tous les hauts, les pulls, les t-shirts, les tops on va passer aux pantalons et aux shorts pantalons et aux shorts c'est fait j'en ai pas beaucoup parce que j'ai surtout beaucoup de costumes et il faut que je fasse un gros tri de mes costumes en fait j'adore porter des ensembles de blazers parce que ça fait de suite look hyper travaillé alors que c'est juste que c'est assortible je me suis pas pris ma tête, les pièces sont déjà ensemble si vous cherchez des bons ensembles de blazers, des costumes c'est de chez Petite Mandigote niveau qualité et coupe, ils sont juste parfaits cette petite marque là, vous voyez, j'adore en ensemble blanc, la base je mets, je sais plus où mettre mes affaires c'est Kata c'est un ensemble de beige, je vais le vendre parce qu'il est trop oversize et la qualité elle est pas si folle que ça c'est un naked, j'étais trop déçue parce que je pensais que la qualité des naked était bien mais en fait que ni cette veste c'est clairement le meilleur achat que j'ai fait en friperie de tous les temps je l'ai payé 2€ et à chaque fois que je la porte on me demande où je l'ai prise mais elle est sublimissime 2€ et elle est beaucoup trop belle en fait c'est totalement le genre de look que j'adore que je pourrais porter tous les jours ça c'est le meilleur achat en boutique que j'ai fait c'est un ensemble de blazers qui m'a coûté à peine 50€ alors que dès que je le porte tout le monde marcelle dans la rue ou sur Instagram pour me demander d'où il y a je vous jure qu'en moyenne quand je porte ce blazer j'ai 10 compliments par jour c'est fou ce qu'un outfit ça peut provoquer comme réaction autour de ça ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une tenue parce que quand je porte ce blazer je sais que le pouvoir est entre mes mains et pour ceux qui se demandent c'est une petite boutique dans le marais qui s'appelle Addicted Addicted comme vous voulez là je vous le présente plus ensemble blazer jupe pour 20€ sur dintel est-ce que la couleur me va au teint ou est-ce que ça fait pas un peu fade sur moi hésitation parce qu'il est trop beau mais assez grand quand même assez oversize basique à avoir veste de blazer noire trouvée en friperie pour 7€ et d'ailleurs si vous cherchez de bonnes friperies sachez que je vous partage toutes mes adresses préférées en réel sur Instagram donc vous ne pouvez pas ne pas trouver votre bonheur c'est impossible la dernière étape c'est clairement la plus dure pour moi puisque j'ai une passion robe longue étant unique je suis grande mais sauf que j'en ai beaucoup trop et je mets pas la moitié faut trier tout ça je vous amène dans mon entrée parce qu'il y a un truc que je repousse c'est de trier tous mes manteaux toutes mes vestes ce placard ne ferme pas il y a un problème alors que je mets littéralement tous les jours le même manteau j'ai bébé ça c'est aussi un trench que j'avais acheté en friperie c'est vraiment la veste de mi-saison parfaite qui va avec tout je l'adore mais si vous me souvenez depuis hyper longtemps genre en 2019-2020 vous vous rappelez peut-être de ce trench que j'avais acheté en braderie Sandro je me suis rendu compte que c'était une taille beaucoup trop grande regardez les détails pieds de poule il est trop beau c'est l'impair de mon papa qui date des années 80 je le trouve trop stylé c'est clairement mon impair préféré ce qui est cool avec mon grand teint c'est que vous pouvez vraiment tout voir vraiment tout là c'est l'unique compendie du dressing je pense que je vous l'avais déjà montré mais comme il n'y a pas de lumière dans ce dressing de base j'ai acheté ces petites lampes aimantées qui viennent de chez Amazon et en vrai ça dépanne bien il faut juste les charger assez souvent donc là on a mes costumes et mes roms noires et là c'est les affaires de mon mec et même si en terme de quantité il a plus de chemises de ce côté on dirait qu'il y en a moins parce qu'en fait il utilise des cintres hyper fins comme ça là je pense que c'est une question de préférence parce que moi j'aime bien utiliser des gros cintres comme ça déjà j'ai des vêtements plus lourds que des chemises je trouve que ça fait plus organiser, ranger avec des cintres en bois et d'ailleurs par exemple si je veux gagner de la place en terme de robe j'ai juste à mettre un petit truc comme ça vous pouvez même utiliser l'embout d'une canette par exemple hop comme ça et vous gagnez beaucoup plus de place il ne me reste plus qu'à sortir toutes mes affaires d'été qui sont dans le canapé c'est un canapé coffre c'est trop pratique niveau gain de place si je peux vous conseiller quelque chose c'est de faire le tri en plusieurs jours ça va vous éviter d'être désespéré comme moi oh là là il est 21h et ça y est je crois que j'ai enfin terminé ce tri de l'espace et là pour vous montrer c'est tout ce que j'ai avant je ne sais pas si on se rend compte à la caméra du nombre de vêtements qu'il y a mais c'est le plus gros tri que j'ai jamais fait de ma vie je me disais que j'allais tout vendre sur Vintel mais là je pense que je suis obligée de faire un vide dressing parce que je ne peux clairement pas tout mettre sur Vintel je crois que c'est le plus gros tri que j'ai jamais fait donc si vous connaissez un endroit à Paris où je pourrais organiser un vide dressing dans les prochaines semaines ça serait beaucoup trop cool une solution finalement je vais participer au vide grenier du 11ème abondissement de Paris donc j'aurai un stand ce sera le dimanche 28 avril et je vous partagerai toutes les infos en story sur mon compte Insta donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas ! je vais ranger tout ça dans des petites caisses de rangement que j'ai acheté chez Ikea c'est des boîtes en tissu elles sont trop pratiques je vais quand même vous montrer le résultat final du dressing avant que moi ça la suit parce que je suis très très fière attention sur cette étagère on a tout ce qui est top à la fois de mon copain et les miennes on a gagné une étagère au dessus où j'ai mis tout ce qui était sweat la fois nos sweat on les mettait au fond alors que finalement on a genre sans bien les choses on pouvait gagner une étagère donc j'ai tout mis là-haut en dessous c'est l'étagère des pantalons les pantalons, les pantalons de mon copain et tout les jupes et j'ai mis mes t-shirts un petit peu plus chill que j'aimais moins souvent au fond comme vous pouvez constater mon mec n'a presque pas d'affaire c'est impressionnant vraiment il est minimaliste j'aimerais trop être comme lui et ici c'est toutes mes affaires d'été j'ai assemblé mes teignes le bas avec le haut et tout et ici c'est Spruitsu qui essaie de se faufiler mon coeur fais bisous à la caméra mon coeur et dans le dressing j'ai ajouté des sachets de lavande que j'ai acheté chez Sos Rengris pour éviter que ça pue quoi voilà des penderies, j'ai tous mes tops, mes robes noires mes costumes et mes robes plutôt été et de ce côté les chemises de mon copain c'est un peu mon dressing finalement vu qu'il a très peu d'affaires en revanche en dessous en fait de base j'avais ce truc d'étagère qui était dans la cuisine mais je m'en servis plus depuis qu'on avait customisé la cuisine donc je l'ai mis ici et ça m'a permis de gagner en rangement de dessous de pas avoir que la peinderie d'ajouter des étagères donc là j'ai tout ce qui est pyjama j'utilise les boites en tissu Ikea c'est trop pratique mes affaires de sport et ça c'est toutes les affaires de sport de mon copain limite il a plus d'affaires de sport que de vêtements ici là-haut j'ai encore plein de boites en tissu j'ai mis chaussettes, sous-vêtements et les sous-vêtements de mon copain tout est bien organisé comme ça et derrière j'ai mis tout ce qui est culottes de règles tout ça tout ça parce que ça prend quand même beaucoup de place je suis trop contente du rendu parce que j'ai vraiment l'impression que là je vais pouvoir y voir plus clair choisir mes tenues avec une vision éclairée et surtout j'ai que des vêtements que je porte vraiment donc y'a plus qu'à attendre demain pour que ma copine arrive et qu'on se concocte des tenues et je pense même qu'on ira faire un tout petit peu de shopping un tout petit peu en tout cas là je suis très très fière de moi j'ai retrouvé ma fashionista on va aller faire les fripes avec Elsa il faut qu'elle me trouve des pépites à mettre dans mon dress c'est divanche donc du coup on va essayer de trouver les adresses qu'on peut et go faire un petit peu de shopping je suis pas sûre d'Emi la couleur ah ouais ? c'est sympa ma personnelle shoppeuse du jour faudrait que je me trouve aussi une petite veste une petite euh... c'est pas mal j'ai l'impression que je vais ramasser le blé dans un champ mais je te jure ça te va bien nous en commentaire ce que vous en pensez incroyable incroyable tout tout qui resto c'est des lunettes chiméri parce que j'ai pas une tête Agnès mais celle là ils sont beaucoup trop grosses j'adore impossible elle mais en marron ? pas en noir ? non non c'est trop dur et tendre bah je le sais c'est mieux c'est mieux ah ouais ? noir ou marron ? ouais incroyable elle est trop belle non ? elle te va trop bien non mais elle est incroyable genre vraiment elle te va si bien genre ça te moule et tout partout c'est trop beau vraiment c'est un très gros tremble avoue qu'elle est incroyable elle est trop belle c'est qui qui a craqué ? montre le sac je te vois pas de quoi tu parles je te vois pas ça fait bizarre tu veux gérer ? non j'ai jamais tourné une vidéo comme ça avec toi mais ça te donne bien des chiens de relancer ta chaine youtube managme n'oubliez pas d'aller voir la chaine youtube d'Elsa qui est déjà ma meilleure pote mais qui est aussi ma personne shoppeuse de la journée c'est bien d'aller faire un petit craquage mais surtout un très gros craquage alors on va vous montrer les basiques qu'on a acheté parce qu'on a acheté que des basiques pour ma garde rhum mais on va aussi demander à Elsa qui se présente de me concocter 3 tenues je vais te donner des thèmes et toi tu vas me faire des tenues trop chède elles sont jamais associées les pièces entre elles donc comme moi t'auras des tenues où tu te dis je peux mettre ça Elsa c'est la personne qui a le plus de flow et à chaque fois elle est là en mode non j'ai pas mis grand chose et là je vais me mettre mes meufs ta tenue est plus aboutie que moi en samedi soir je ne vous ai pas encore présenté Elsa parce qu'elle aurait été trop gênée que je le fasse devant elle avant d'être ma copine c'est surtout la queen de la mode sur son compte instagram elle partage plein d'autres filles plein d'inspire make up, skin care et je suis trop grande parce qu'elle a enfin repris sa chaine youtube n'oubliez pas surtout d'aller là-dessus commençons par les basiques weekday je pense que c'est l'endroit si vous voulez des basiques des petits t-shirts surtout les jeans vraiment là où je pense que tu as les meilleurs basiques en coton et tout plutôt que les prendre chez H&M et tout c'est pas la folie ils durent pas longtemps weekday c'est vraiment bien la bonne qualité c'est le paradis des basiques je vais commencer par les hauts le basique 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 à avoir des bardes en blanc bien taillé la coupe j'adore elle est un petit peu épaisse sur le côté c'est tout ce que j'aime 95% de coton pour 12 euros autre basique en t-shirt gris coupe chez weekday elles sont vraiment parfaites payées 14 euros et ça moule bien le corps on aime bien Elsa quand ça moule celui-là j'aimais trop ah celui-là il allait trop bien marron kaki et la texture est ultra agréable 14 euros aussi la coupe j'adore celui-là j'ai hésité à le prendre mais elle m'a dit t'inquiète pas je vais te concocter une tenue avec parce qu'en gros il est un peu asymétrique très moulant encore une fois mais si tu me concoctes une bonne tenue avec t'inquiète pourquoi pas bien sûr un jean donc j'avais tout ce qu'il fallait en jean un jean bleu un jean noir un jean blanc mais j'avais pas de jean gris donc on est parti sur celui-là c'est la coupe rail comme ça Guy est basée la mature des jeans de chez weekday je sens que c'est de la qualité celui-là il est en coton recyclé pas le plus éco responsable du monde mais en coton recyclé c'est déjà vrai 59 euros dernière chose que je voulais absolument prendre parce que je trouve que ça fait tout dans une tenue à chaque fois j'arrive à associer à peu près le haut et le bas mais j'oublie tout le temps d'accessoiriser et je trouve que les bandeaux surtout moi qui ai les cheveux c'est très mini cracas ce que je veux dire mais j'ai les cheveux qui regressent hyper vite et du coup tu as les cheveux fin et 100% que c'est pas c'est la pollution quoi les bandeaux ça me sauve mais ça accessorise aussi les deux donc là j'en ai trouvé un comme ça noir petit marron qui sera petit du coup au dessus et justement en parlant d'accessoires ce que je voulais absolument trouver c'est des belles boucles d'oreilles j'aime voir les grosses boucles d'oreilles mais qui soient pas trop lourdes parce que sinon je sais que je vais pas les supporter elles sont hyper légères et en fait c'est comme une petite goutte donc du coup de face on dirait des créoles mais ça l'est pas c'est un truc des beauté gabines ça ah ouais ? ah oui non les miennes elles a coûté 20 balles quoi pour le reste des achats on va vous montrer dans une des tenues parce que c'est des achats très très spéciaux toujours avec moi qui a fait ce genre de choses à chaque fois je craque avec Elsa donc là ce que je vais faire c'est que je vais donner 3 thèmes de tenues à Elsa genre des tenues que je porte vraiment au quotidien comme ça tu vas pouvoir me concocter des tenues en fonction de ces thèmes je sens un peu Christina Cordula première tenue la tenue basique pour aller travailler dans un café casual, co-working vibe sa vie toute la semaine aller travailler dans un café mais quand même chill mais mignonne avoir un petit compliment de la serveuse tu vois ok deuxième ça c'est plutôt les week-ends bobos parisiennes promenade dans Paris petite brunch petite photo instagram donc tu veux pas brunch avec moi exactement et la troisième soirée d'été petit sprit en terrasse évidemment et on parle pas du char prête ? est-ce que je veux un chrono ? oh non moi je veux les peaufiner et tout ok ok voilà attends là c'est toi oui mais il a rien il a rien ça c'est toi et ça c'est toi oui à part les chemises ça c'est lui mais tu peux y en piquer si tu veux en détenir avec quoi ok yeah you like a beautiful day in August I get lost in your frequency when I'm not j'ai pas repassé les chemises de Monsieur Adorables haha you know that I got you like you got me I'll be so often and I'm into your passions like what you're... haha c'est magique vraiment pour l'instant tout va bien petite jean wig day petit débardeur classique petite ceinture noire après j'ai deux options une chemise de Monsieur Adorables un peu bleu ciel ou sinon le blazer et ce que je vais essayer moi c'est les deux ah les deux ? ouais voilà ça déjà petite tunis sympa moi j'aime bien et ensuite on peut mettre le petit blazer noir on l'avait trop rempli ensemble ouais hop sortir un peu la chemise comme ça t'as trop le sens du détail moi j'adore là on dirait une business woman vraiment t'es convaincue ? j'sais pas trop en vrai j'ai bien envie de filer ça comme chose tu vois sac pratiquement digote j'adore celui là et franchement pour moi là je vais avoir des contrats à 100k c'est sûr je pense que ça te va vraiment bien hein c'est juste t'as pas l'habitude toi de la chemise j'ai pas l'impression que le bleu ça maille genre j'ai l'impression que ça va que aux personnes qui ont les yeux bleus ah ouais mais le bleu ciel ça te va trop bien t'es châtain clair c'est trop beau je sens que je vais me prendre des points en moins à la cause de la chemise je pense que je donne un bon 8,5k parce que je pourrais clairement sortir comme ça et tu vois de rajouter juste une ceinture oui ça habite vraiment la chemise je crois que t'as zéro habitude de porter ça j'ai l'impression d'être devenue une autre personne je m'en reconnais pas c'est trop drôle j'suis tellement pas habituée à porter des talons j'en pense cette jupe on l'a aussi acheté ensemble je pense qu'elle ne l'a jamais mise depuis qu'on l'a acheté franchement c'est pas du tout mais pas du tout la tenue que j'aurais fait je sais j'ai mis tout bien accessorisé ensemble globalement je trouve ça beau pour l'anecdote c'est une jupe qu'on avait trouvé ensemble dans l'entreprise trop le motif mais je suis d'accord que le genou c'est compliqué ça fait vite un peu grand mer et accessorisé avec un petit t-shirt et tout ça fait quand même un peu ça décarre la prise de risque je vais donner en bande neuf allez parce que c'est une bonne prise de risque mais ça te va trop bien moi chère regardez ce qu'il y a là-dedans ta terreur 1, 2, 3 tadaaa trop belle incroyable du coup mon dernier thème évidemment fallait que je mette cette sublime robe craquage de la France de ma vie mais quand j'ai vu cette robe j'ai totalement craqué je trouve que les motifs, les couleurs et surtout on voit pas très bien j'ai l'air de ouf à trouver des robes qui tombent pile poil aux chevilles on dirait qu'elles étaient faites à matériel je sais que je fais 1m75 donc c'est assez compliqué d'en trouver une à matériel c'est des petites boucles d'oreilles vintage que Elsa vient de trouver et celle-là c'est celle que moi j'ai pris j'adore cette robe je suis trop contente de mon craque merci beaucoup donc là je peux codonner la note de 10 maintenant on va montrer à monsieur adorable pour voir sa réaction parce qu'il a pas vu encore que j'allais acheter cette robe si elle est belle ta robe, tu la payes combien ? ne juge pas à Anne, ça m'a l'air juge-la pour ce qu'elle est en termes de ton rollicking, sur les 3 tenues en vrai les 3 sont stylées il faut accessoraliser Elena, je le fais pas 3ème tenue, ultra validée mais là j'ai demandé à Elsa qu'elle me fasse une tenue un peu Pinterest c'est la dernière tenue bonus et après on aura terminé mais je suis déjà trop contente du résultat je suis trop contente de m'être fait plaisir parce que c'est hyper rare que je craque comme ça mais les rois blancs c'est vraiment tout ce que j'aime donc je suis trop contente les Pinterest de New York total look blanc beige c'est trop ce que j'aime, genre j'aime trop m'habiller en blanc et beige là t'as tapé dans le milieu même le petit sac noir je voulais pas trop surcharger donc ça casse un peu t'as choisi que des articles Petite Mandigote la casquette c'est Petite Mandigote le sac c'est Petite Mandigote et le jean c'est le jean que j'adore c'est le Petra de chez Petite Mandigote et là c'est en bas, j'ai basket aussi c'est juste le truc sur les épaules c'est un petit truc qui sort et tu vois même si tu veux pas mettre le pull tu peux très bien mettre le jean plus le t-shirt que tu savais pas avec quoi mettre j'adore combien ? à 12 couleurs préférées en tenue c'est le blanc et le beige j'adore parce que je trouve que c'est sobre tout en étant genre lumineux dernière tenue Pinterest je pense que c'est ma préf alors ? j'adore les potes j'étais pas sûre bon c'est un style ça plus ça plus ça j'adore pour les rêves de la tenue bandeau et t-shirt weekday mes lunettes gagnent ceinture mini sur terre la jupe en jean je l'ai achetée à Montréal un peu pareil au cheveux Stradivari et ça c'est mes beaux vestiment d'igote petit sac Dior est-ce un vrai ou un faux ? on ne le sait jamais et vous devriez qu'on a acheté le ci tout à l'heure franchement je suis trop d'accord ? plein de choses qui vont ensemble combien ? on vend 9 et 10 je crois que je préfère même celle-là celle d'avant on est d'accord alors que de base c'est pas le truc que moi je réussis à faire à l'assembler ensemble mais ça va trop bien ensemble c'est ce que je préfère heureusement que j'ai fait les deux dernières parce que c'est les meilleures notes ouais franchement les deux dernières c'est les plus simples et les plus abouties je trouve et tu vois dans ton fil pour te dire que là tu mets un jean gris la même ceinture et t'as un look total gris non mais elle est trop forte non mais total gris ça va trop bien ensemble tu gardes juste genre bandeau et tout juste tu changes le bas genre moi j'aurais pas pensé à mettre les lunettes le bandeau les coups d'oreilles genre à chaque fois je me concentre que sur les vêtements et là j'ai vraiment l'impression que tu m'as appris même la ceinture ouais la ceinture même si ta jupe elle est à la bonne taille ça ajoute un truc ouais donc là tu m'as vraiment appris à assembler les pièces et à les accessoiriser surtout parce que ça c'est le truc que j'oublie tout le temps de faire alors que finalement j'ai l'impression que c'est le plus important de la tenue tu peux mettre un truc basique un t-shirt basique tu as un bandeau et des lunettes puis tu as ta tenue directement quoi je veux trop savoir en commentaire quelle est votre tenue préférée la 1 c'était working avec le jean la 2 c'était la jupe fleurie la 3 c'était la super robe gagnée la 4 c'est le look beige et la 5 celle-ci laquelle vous préférez dites pas aucune s'il vous plait non avant de terminer cette vidéo je voulais bien sûr dire un grand merci à ma copine Elsa qui m'a trop reboostée au niveau de ma confiance en moi avant de penser à notre dressing pensant à notre entourage parce que c'est ce qui joue le plus sur notre humeur sur nos comportements sur nos ambitions sur tout je suis trop contente de cette redressing et relooking ça m'a fait du bien à la fois visuellement de voir plus clair dans les vêtements mais aussi mentalement ça m'a donné un boost de confiance en moi je veux que vous conseiller de le faire d'ailleurs dites moi en commentaire si cette vidéo vous a motivé à le faire si vous comptez faire et n'oubliez pas que j'organise un petit vide dressing slash vide grenier fin avril à Paris je vous mettrai toutes les infos sur mon compte insta et d'ailleurs si vous voulez plus d'inspire outfits je vous mets bien sûr le compte instagram d'Elsa la queen de la mode bien sûr et de mon côté j'aime trop aussi vous faire des tirées à l'outfit donc vous pouvez aller me rejoindre sur mon compte instagram merci d'être resté jusqu'au bout vous êtes les 100 gros coeurs sur vous je vous fais plein de bisous prenez soin de vous croyant en vous et cette semaine je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo qui va être trop trop loin d'ailleurs je vous donne un indice mais ça va être plein de recettes j'ai trop hâte bisous prenez soin de vous bye je ne dors pas je ferme comme les fleurs comme les fleurs comme les fleurs je ne dors pas je me ferme comme les fleurs je me ferme comme les fleurs j'ai trop hâte j'ai trop de